On raconte en Afrique d'étranges histoires à propos de certains pouvoirs que possédaient les anciens combattants. Ceux que les occidentaux étaient venus chercher en Afrique lors de la seconde guerre mondiale pour renforcer leur armée avec de la chair à canon venant des colonies. Certains de ces anciens combattants avaient été blindés par des sorciers puissants. Et on raconte souvent telle ou telle histoire sur certains tirailleurs sénégalais qui étaient même invulnérables au bal. L'histoire que je vais vous raconter va vous paraître incroyable. Et pourtant, le vieil homme qui m'en a parlé m'a affirmé que c'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'un ancien combattant qui a perdu la vue à cause de ses propres pouvoirs magiques. Et nous voici à 200 kilomètres au nord de Bangos, dans le village d'Achipompé. Le village d'Achipompé, même de nos jours, est toujours un village calme. Il se déroule là-bas une vie champêtre, une vie qui permet à l'homme d'être en contact avec la nature. Rien ne semble pouvoir déranger ce calme, cette sérénité qui baigne le village d'Achipompé. Nous allons nous approcher de ce vieil homme. Vous le voyez, il est assis là-bas devant sa case. Est-ce que vous savez pourquoi il porte des lunettes fumées ? Le vieux Yorimo Panga est un ancien combattant. Il porte des lunettes fumées parce qu'il est aveugle. Et pourtant, il n'a pas perdu la vue à la guerre. C'est bien après son retour dans son village que sa vue lui a été enlevée. Mais comment ? Comment cela s'est-il passé ? Mais je vous en prie, approchons-nous de lui et allons le questionner. J'aimerais bien qu'il me raconte son histoire. Vous aussi, je pense. Vieil homme, vieil homme. Euh, qui me parle ? Tu es le vieux Yorimo Panga ? Tu es un ancien combattant ? Euh, qui me parle ? Je suis aveugle ? Je ne vous vois pas. Je suis Patrick Nguemandong. Je suis... Je suis un grand reporter. Je parcours l'Afrique en quête de mystère. On m'a dit que tu avais une histoire intéressante. C'est toi qui racontes les bêtises à la radio. Vieux Yorimo, je t'ai apporté du vin. On m'a dit que tu avais perdu tes yeux à cause d'un pouvoir que tu avais acquis pour aller à la grande guerre. Est-ce vrai ? Peux-tu me raconter cette histoire ? Les auditeurs aimeraient bien la connaître. Bon, bon, jeune homme, assis-toi là. Ce que je vais te raconter là, c'est une chose qui va montrer aux jeunes que parfois il y a des pouvoirs que l'on veut acquérir, mais que ces pouvoirs finissent par manger celui qui les a acquis. Écoute-moi, nous allons remonter loin dans le... Mon histoire, l'histoire de mon pouvoir remonte au 3 janvier 1943. À cette époque-là, les Blancs sont venus chercher des jeunes gens pour les enrôler dans leur armée. Ici, dans le village d'Achi-Pompée. J'étais parmi ces jeunes-là. Et nous voici le 3 janvier 1943, dans le village d'Achi-Pompée, à 200 kilomètres au nord de la rivière Oyane, dans le comté de Pomoyo, dans le district de Sokotanga, préfecture de Zatoichi. Le village est calme ce matin-là, mais voici venir des hommes qui vont changer la destinée du jeune Yorimo Penga. Et mais qu'est-ce qu'il vient de faire ici ? Placez les camions là-bas de l'autre côté. Dépêchez-vous ! À mon commandement ! Compagnie ! Vous venez faire quoi là ? Nous venons recruter des jeunes gens. Allez, débarquez ! Compagnie ! Vous venez faire quoi là ? Mettez le camion de l'autre côté là-bas. À vos autres, capitaine ! Le camion par là-bas ! Le camion par là-bas ! Je me présente. Je suis le capitaine Mortimer. Je voudrais voir le chef du village. Quoi toi venir faire ici ? Qu'est-ce que tu viens faire dans le village ? Je suis le capitaine Mortimer. J'ai été chargé de recruter des jeunes gens pour l'armée. Où est le chef du village ? Le chef du village, il est là. C'est lui. C'est Ojumeuo Sankofuaka. Je veux le voir. Avance, avance, capitaine. Je suis Ojumeuo Sankofuaka. Je suis le chef du village d'Achipompé. Mais... Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite militaire ? Eh bien, voilà. Tu sais très bien, chef Ojumeuo, que là-bas, au-delà de la mer, dans le territoire de mes ancêtres, il y a une guerre. Je sais cela, on m'en a parlé. Mais... Tu sais aussi, chef Ojumeuo, que pour faire cette guerre, il me faut des soldats, beaucoup de nouveaux soldats. Bien sûr, comme dans toute guerre. Tu sais aussi, chef Ojumeuo, que les colonies peuvent fournir à mon armée certains jeunes gens qui deviendront de grands guerriers. Oh, tu vois, je préférerais que les jeunes gens restent ici au village à cultiver la terre. Nous avons besoin... Nous avons besoin d'eux ici pour le travail. Réfléchis, chef Ojumeuo. Je vais te remettre de l'argent, mais il faut que tu me donnes que ton village me donne quatre jeunes guerriers. Au moins quatre. C'est le quota. Bon, écoute, je vais dire, il y a quatre jeunes gens dans ce village qui peuvent être forts pour les arts de la guerre. Tu vois le jeune homme qui marche là-bas ? Il s'appelle Yorimo Pinga. Je vais lui dire d'aller avec toi. Il y a aussi Oli, Bano et Tata Foin. Ils sont bons, ils sont forts. Mais tu ne peux pas les emmener maintenant. Pourquoi ? Tu voudrais les faire échapper ? Non. Quand les gens du village d'Achi-Pompé partent à la guerre, le sorcier doit leur donner certains pouvoirs. Cette nuit, ils seront là. Demain matin, capitaine. Demain matin, moi-même, je te les amènerai. Et bientôt, la nuit tombe. Le grand manteau noir de la nuit recouvre le village d'Achi-Pompé. L'officier recruteur, le capitaine Mortimer, doit attendre le lendemain matin pour emmener les quatre jeunes gens qu'il veut enrôler dans son armée. Pourquoi doit-il attendre ? Le chef au Jume-Wa, Sankou-Fuaka, chef du village d'Achi-Pompé, lui a promis qu'au cours de la nuit, les jeunes gens n'essaieraient même pas de s'échapper. Mais que les jeunes gens qui partent à la guerre doivent recevoir certains pouvoirs de la part du chef sorcier. Le capitaine Mortimer ne croit pas à ces choses, mais comme il ne veut pas vexer le chef au Jume-Wa, il fait un camp avec ses hommes à côté de son camion et il attend le matin. Mais que se passe-t-il là, au cours de cette nuit-là ? Vous voyez ce jeune homme-là ? C'est bien lui ! C'est le vieil ancien combattant que nous avons vu tout à l'heure, mais là il est jeune. Vous savez, nous avons le pouvoir, avec l'aventure mystérieuse, de remonter dans le temps. Nous le voyons là jeune. Il se dirige vers la case du chef sorcier. Le chef sorcier va lui donner quelque chose de terrible. Le grand chef sorcier, Mambaio Pantene, le chef de tous les sorciers de la région, veut me voir, parce qu'il paraît que je vais à la guerre. Ah ! Moi je n'aime pas aller voir ce genre d'homme-là. mais le chef au Jumeuo dit qu'on ne peut pas aller à la guerre sans avoir de pouvoir magique. Voici la case du grand sorcier. J'espère qu'il est là. J'espère qu'il est là ! Sorcier Mambaio ! Mambaio, au coufouin ! Mambaio ! Ah, je crois qu'il est là. Moasega, Moasega, entre, Boase, Moasega, Moasega. C'est toi le jeune Yorimo Penga. Oui, grand sorcier Mambaio, je suis Yorimo Penga. Yorimo Penga. Ngoase, Ngoasega va, Ngoasega, Babaewe, Bikangaevo. Écoute-moi, assieds-toi et écoute-moi. Yorimo Penga. Yorimo Penga. Je suis le plus puissant des sorciers de la région. Je suis Mambaio Pantene. Tu es obligé d'aller à la guerre. Le grand militaire là qui est venu. Son nom, Mortimer. Il veut que le village donne quatre jeunes gens pour en faire de grands guerriers. Ngoasega va, Ngoasega va, Ngoasega. Mauvaise chose, Ngoasega va, Ngoasega. La guerre des blancs, c'est pas la vraie guerre. Ngoasega va, Ngoasega. Pas de pouvoir magique, Ngoasega. Ngoasega va, Ngoasega. Tu ne vois pas qui te tue. Ngoasega va, Ngoasega va, Ngoasega. Coup de fusil, Ngoasega. Tu meurs, Ngoasega. Ngoasega va, Ngoasega va, Ngoasega va, Ngoasega va, Ngoasega va, Ngoasega. Tu ne t'es même pas battu. Tu n'as pas vu les yeux de celui qui te tue. Tu ne peux même pas te venger depuis l'au-delà. C'est pas bon. Mauvaise guerre. La guerre, c'est pas ça. La guerre, tu dois voir les yeux de celui que tu tues. Tu dois voir les yeux de celui qui te tue. Angangé, Zenga, guerre africaine, Angangé, corps à corps Angangé, les vrais combattants Angangé, le fusil, Angangé, c'est pour les petits-enfants Mbangé, mais très dangereux Tu es obligé de partir là-bas Le chef du village, Ojumé Wosankofuakama, dit Que si quatre jeunes gens doivent partir, quatre jeunes gens doivent revenir Parce qu'un proverbe de chez nous dit que C'est-à-dire que Le serpent ne peut pas venir prendre l'œuf de l'aigle sans que l'aigle vienne lui réclamer après Qu'est-ce que ça veut dire, vieux sorcier ? Ça veut dire que Même si les autres là sont venus te chercher pour aller faire leur guerre à leur place Je vais te donner un pouvoir qui fait que tu pars et tu reviens Mais le pouvoir là, dangereux Le pouvoir là, dangereux Je te donne le choix Est-ce que tu veux partir à la guerre avec un pouvoir magique Ou est-ce que tu veux partir à la guerre comme ces idiots là qui vont comme ça tout nus sur le champ de bataille ? Non, je veux un pouvoir Bien, bien Je savais bien Que tu comprendrais la vérité des ancêtres Écoute-moi bien Je ne vais pas te donner ça ici Nous allons aller là-bas au bord de la rivière Je vais te donner l'aigle L'aigle ? Mais qu'est-ce que c'est ? L'aigle Pour l'instant je ne te dis rien Viens, sortons de la case Nous allons là-bas au bord de la rivière Avance Dépêche-toi Je te suis sorcier Gengaba Nous arrivons à la rivière Gengaba Gengaba Goué Goué Goué, bah c'est ça La rivière est là Et maintenant, sorcier ? Maintenant, sorcier ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Calme-toi Calme-toi Bien Tout devient calme Je t'ai dit Je ne y aurai mon pinga Que je vais te donner Le pouvoir de l'aigle Quelle est la qualité suprême de l'aigle ? Eh bien, euh L'aigle peut voler ? Oui, oui Je nomme l'aigle peut voler Mais encore Qu'est-ce qui fait que l'aigle est un très dangereux prédateur ? Qu'est-ce qui fait que l'aigle est un grand chasseur ? Euh, l'aigle... L'aigle voit bien ? L'aigle a un regard perçant Je vais te donner le pouvoir de l'aigle Quand tu seras sur le champ de bataille Ton corps sera en bas sur le champ de bataille Mais ton esprit sera dans un aigle Un aigle qui va survoler le champ de bataille Tu verras par les yeux de l'aigle Tu verras par les yeux de l'aigle Tu sauras toujours de quel côté vient l'ennemi Tu ne pourras jamais tomber dans un piège Et en plus, même si on te tire dessus Tu ne pourras pas mourir car ton esprit ne sera pas dans ton corps Ton esprit sera dans l'aigle qui survole le champ de bataille C'est très intéressant, sorcier, mais je ne vois pas d'aigle ici Parce qu'il va se poser Maintenant, enlève ta chemise Et il ne faut pas crier, hein Tu enlèves ta chemise J'ai déjà préparé les incantations, l'aigle va venir L'aigle va te mordre Il va te pincer le sein Il va t'arracher un téton avec son bec Mais, 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 sorcier ! C'est ça, tu dois faire ça L'aigle, l'aigle sacré que je vais appeler Va se poser là, à côté de la rivière Tu es là, torse nu Tu dois supporter L'aigle va venir se poser Il va se poser sur toi Il va arracher ton téton gauche Avec son bec Et il va s'envoler A partir du moment où il aura fait cela Ton esprit sera dans l'aigle C'est-à-dire, on ne peut pas te tuer Si une balle vient sur toi Tu es comme un fantôme Ton esprit n'est pas dans ton corps Ton esprit est dans l'aigle Et tu peux voir tout ce qui se passe Sur le champ de bataille Mais ça doit faire mal Que, que l'aigle m'arrache un téton L'aigle va t'arracher juste le bout du téton Alors, voici un aigle qui vient Ne fuis pas, ne fuis pas Un sortier, sortier, sortier Support la douleur Support la douleur Support la douleur Support la douleur L'aigle va t'arracher Le bout du téton L'aigle va t'arracher Le bout du téton Support la douleur Oui, oui, sorcier Sorcier Il m'arrache le bout du téton gauche C'est douloureux C'est fini L'aigle s'en va Regarde-le qui vole Il s'en va L'aigle est parti Douleur incroyable Calme-toi Mieux vaut souffrir un peu Et devenir invulnérable Comment te sens-tu maintenant ? Mais je me sens comme avant, sorcier Je ne vois pas la différence Tu ne vois pas la différence Regarde devant toi Et dis-moi, jeune homme Ce que tu vois Regarde devant toi Et dis-moi, jeune homme Ce que tu vois Sorcier, sorcier C'est incroyable Je vois la forêt Mais comme si Si je planais au-dessus de la forêt Je vois la forêt Je vois le village D'en haut Le village est tout petit Je vole au-dessus du village Tu vois par les yeux De l'aigle sacré C'est le pouvoir Que je t'ai donné L'aigle est venu T'arracher un téton Et en échange Il t'a donné son pouvoir De vision Quand tu seras sur le champ De bataille Tu ne seras pas comme les autres soldats Qui ne savent pas de quel côté La mort va venir les frapper Tu verras le champ de bataille Depuis le ciel Tu sauras toujours Où se trouve l'ennemi Et si quelqu'un te tire dessus Ton corps n'encaissera pas la balle Parce que ton corps est invisible Ton esprit se trouve dans le ciel Dans l'aigle Seulement Seulement quoi ? Tu verras cela au retour Maintenant tu peux rentrer au village Il faut aussi que j'initie les trois autres En leur donnant d'autres pouvoirs peut-être Et le jeune Yorimo Penga Revient au village En suivant le grand sorcier Mambaio Panten La nuit est encore profonde Quand Yorimo Penga Va s'allonger dans sa case Pour prendre des forces Le sorcier lui a bien recommandé De ne pas soigner la blessure Que l'aigle sacré lui a fait Mambaio Panten Le sorcier qui possède le juju Le plus puissant de la région A emmené Yorimo Penga Au bord de la rivière En prononçant des incantations Il a appelé un grand aigle L'aigle s'est posé sur les épaules Du jeune homme Et lui a arraché Le bout du sein gauche Avec son bec L'aigle est alors reparti Avec le morceau de chair Et Yorimo Penga A reçu le don de vision Par l'aigle Quand il est quelque part S'il se concentre Il voit la région Depuis le ciel Comme s'il était un aigle Qui survole la terre C'est un pouvoir pour la guerre Celui qui possède cela Voit les troupes ennemies Se déplacer depuis le ciel Et ne peut pas Tomber dans une embuscade De plus C'est un blindage Antibale Celui qui a mis son esprit Dans l'aigle Ne peut pas être blessé Par une balle Et ne peut pas mourir Parce que son esprit N'est pas dans son corps Son esprit Est dans un aigle Qui survole Le champ de bataille C'est un terrible blindage Un terrible pouvoir Que lui a donné Manbayo Pantene Le plus grand Juju De la région Seulement Tout pouvoir Comporte des obligations Yorimo Penga N'allait pas tarder A la prendre Oh ! Pas encore Pour le moment Il dort Bientôt Les lueurs D'une aube Blafarde Éclairent légèrement Le village Le jour Va se lever Yorimo Penga Est prêt A rejoindre L'officier recruteur Le capitaine Mortimer Qui déjà Se lève Et se prépare A emmener Les quatre jeunes gens Que le village D'Achipompée Doit donner A l'administration Coloniale Allez Réveillez-vous Rassemblez les hommes Où sont les quatre jeunes gens Là ? Le chef avait dit Que les quatre jeunes gens Seraient là Capitaine Capitaine Les voici Voici le chef Le chef est là Chef Ojume Tu m'as promis Quatre jeunes gens Je t'ai promis Capitaine Mortimer Voici les quatre là Tu les prends avec toi Oui Bon allez Vous quatre Venez par ici Écoutez Vous me connaissez pas Je vais vous dire mon nom Je m'appelle Mortimer Sébastien Mortimer Je suis le capitaine Mortimer C'est moi qui vous commanderai Aussi bien ici Que sur le champ de bataille On va vous passer des tenues On va vous donner un pacot On va vous donner un fusil Vous allez partir pour un camp Où vous allez recevoir une instruction A la fin de l'instruction Vous partirez directement Pour le front Allez Par ici Tu t'appelles comment toi ? Yorimo Pinga Bon Yorimo Tu as l'air le plus éveillé des quatre C'est toi qui va être Hein ? Tu es leur responsable A vos ordres Boanachev Tu m'appelles pas Boanachev Tu m'appelles capitaine Ou tu m'appelles monsieur Ou tu m'appelles capitaine monsieur Euh bien capitaine monsieur Allez Dans le camion On est parti En avant En avant Le camion qui s'éloigne Du village d'Achipompé Le jeune Yorimo Pinga Et maintenant Tirailleur Bangossien Et nous le retrouvons Deux mois plus tard Avec le troisième régiment de tirailleurs bangossiens Engagé dans la fameuse bataille des Ardennes Capitaine Mortimer Mon colonel Capitaine Mortimer Vous allez charger avec vos tirailleurs bangossiens Vous voyez la colline là-bas ? Il y a une batterie Ouais Artérie lourde Il faut me dégager cette colline Mais c'est très dangereux colonel Je vais perdre presque tous mes hommes Écoutez J'en ai rien à foutre Ce sont des tirailleurs bangossiens C'est pourquoi on les envoie en premier Le nombre de morts qu'il y aura Je veux pas le savoir Je ne veux plus voir ces canons là-bas Qui sont en train de nous canarder Vous voyez là-haut sur la colline ? Bon très bien Bon je vais transmettre les ordres à mes hommes Lieutenant Pinardier Le capitaine Mortimer A vos ordres Lieutenant Pinardier Vous prenez les tirailleurs bangossiens Vous allez monter à l'assaut de la colline Mais c'est de la phonie capitaine Le colonel veut qu'on prenne la batterie qui est là-bas Bon Sergent Yorimo A vos ordres Moana capitaine Yorimo On dirait que tu as un don des doubles vues De quel côté va venir l'ennemi maintenant ? Moana capitaine L'ennemi L'ennemi il va venir par là De ce côté là Bon on va donner l'assaut Attention Troisième régiment de tirailleurs bangossiens A mon commandement Chargez Allez En avant Attention là-bas D'autre côté dangereux On est aujourd'hui En avant Allez Chargez On est aujourd'hui On est aujourd'hui Il faut dégager la batterie qui est là-bas Il faut dégager la batterie qui est là-bas Il faut dégager la batterie qui est sur la gauche Il faut essayer de dégager la batterie, c'est sur la gauche. Il y a une batterie sur la gauche. Il faut essayer de dégager la batterie, c'est sur la gauche. Mais qu'est-ce que fait la 3ème compagnie ? Ils sont pris sous le feu de l'ennemi ! Mais ils sont pris sous le feu, mais je sais mais il faut essayer de... Allez-y ! Attention, rompez ! Rompez le combat, rompez le combat ! Rompez le combat ! Ma jambe est calme ! J'ai plus de jambes ! J'ai plus de jambes ! Attention, là-bas de l'autre côté, il y a quelqu'un de... Faites gaffe ! Gaffe, gaffe ! Il faut essayer de passer par l'autre côté, là-bas, ça ne va pas travailler ! Là-bas, ça ne va pas du tout ! Attention de l'autre côté, vous essayez de soutenir ! Infirmiers ! C'est l'avion là qui est en train de foutre la merde ! Ils ne peuvent pas abattre cet avion ! Ils ne peuvent pas abattre cet avion ! Ils ne peuvent pas abattre cet avion ! Ils ne peuvent pas abattre cet avion, bordel de Dieu ! C'est l'avion qu'il faut abattre ! Chargez ! Allez ! Allez ! Chargez ! Chargez ! Merde ! Ma jambe ! J'ai plus de jambes ! Anguscade ! Anguscade ! Anguscade ! Oui ! Oui ! Mais pourquoi ? Vous êtes en train de mettre le merdier, là ! Pourquoi il ne faut pas aller par là-bas ? Ça va ! Attention à l'avion ! On s'en tire quand même pas mal ! Dégagez les blessés ! Attention à l'avion ! Bon, on s'en tire quand même pas mal ! La batterie a déjà été prise ! La colline est prise ! C'est bien ! Le colonel est content ! La colline a été prise ! Combien a-t-on perdu de tirailleurs bangosiens ? Toute la 3ème compagnie a pratiquement été effacée ! Capitaine ! Capitaine, il y a quelque chose ! Quoi ? Capitaine ! La 3ème compagnie ! Il y a un seul homme qui s'en est tiré ! Vous savez, Yorimo Pinga ! Ah, le sergent Yorimo ! Ouais, Yorimo Pinga ! Il y a quelque chose de pas clair avec lui, Capitaine ! C'est un bon soldat ! Je sais, Capitaine, mais... On dirait... Qu'il a... Des pouvoirs magiques... Ou des dons de double vue ! Il sait toujours d'avance de quel côté l'ennemi va attaquer ! Les hommes le suivent à cause de ça ! Il a plus d'influence que nous, les officiers, sur les hommes ! Vous vous rendez compte ? Ouais, je sais, j'ai remarqué ça ! Écoutez ! C'est un bon soldat, il fait du bon travail ! Personnellement, ça ne me gêne pas ! Mais moi, je n'écoute pas ce qu'il dit ! Je me fie aux ordres du colonel ! Mais il y a quelque chose d'autre, Capitaine ! Jamais aucune balle ne l'a touchée ! Même tout à l'heure ! Toute sa section a été descendue ! Sauf lui ! Écoutez ! Sergent, je ne veux pas savoir ! Pour moi, c'est un bon soldat ! Il faudra lui donner la médaille d'honneur ! Parce que c'est le premier qui est arrivé en haut de la colline ! On l'a vu ici, à la jumelle ! Alors, vous le mettez sur la liste pour les médailles d'honneur ! Bon ! Demain, il y aura encore de gros problèmes ! Venez, on va discuter ! Et c'est ainsi que Yorimo Pinga traversa cette fameuse guerre ! Il était engagé dans le troisième régiment de tirailleurs bangossiens ! La bataille était dure et souvent, le régiment de Yorimo Pinga était envoyé en avant en éclaireur ! Beaucoup de ses camarades moururent durant cette guerre, mais pas lui ! Son esprit n'était pas sur le champ de bataille ! Son esprit était caché dans un aigle qui survolait le champ de bataille ! Yorimo Pinga voyait la bataille d'en haut ! Ses chefs, et en particulier le capitaine Mortimer, avaient remarqué que Yorimo Pinga savait toujours à l'avance les mouvements de l'ennemi ! Comme s'il surveillait, à distance sans les voir, les troupes de l'ennemi ! Yorimo n'était pas dans son corps, Yorimo était dans l'aigle, l'aigle sacré qui survolait le champ de bataille ! Pendant les deux ans que Yorimo passa dans le 3ème régiment de tirailleurs bangossiens, il vit mourir beaucoup de monde, mais lui-même termina la guerre sans même une blessure ! Il fit tellement d'actions héroïques qu'à la fin de la guerre, le général Taster lui remit la médaille d'honneur ! Faites aligner les hommes ! Attention ! Alignez-vous ! 3ème régiment de tirailleurs bangossiens ! A mon commandement ! 6 ! Et voici les décorations ! Au nom du général de Gaulle, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je remets au sergent Yorimo Pinga la médaille d'honneur pour courage exceptionnel et acte d'héroïsme au front ! Sergent Yorimo, penchez-vous pour la collade ! Merci Buwana ! Merci Buwana ! Et c'était la fin de la guerre ! L'ancien combattant, Yorimo Pinga, revint dans le village d'Achipompée. Il avait réussi à survivre à l'enfer des champs de bataille, grâce à son pouvoir magique, le pouvoir de l'aigle. Mais maintenant qu'il était revenu à son village, il se rendait compte que ce pouvoir guerrier le gênait. Et c'était vrai, le pouvoir de l'aigle s'était fait pour le champ de bataille. Ce n'était pas fait pour la paix. C'est pourquoi Yorimo Pinga décida de demander au grand sorcier Mambayo Pantene de lui enlever ce redoutable pouvoir. Je vais voir, je vais voir le grand sorcier. Depuis que je suis revenu de guerre, le pouvoir de l'aigle, le pouvoir qu'il m'a donné, m'embête. Ce n'est pas un pouvoir qui est fait pour la paix. Maintenant que la guerre est finie, ce pouvoir me gêne. Voici sa case. J'espère qu'il me comprendra. J'espère qu'il me comprendra. J'espère qu'il est là. Sorcier ! Sorcier ! Sorcier Mambayo ! Sorcier Mambayo ! Il n'y a personne ? Sorcier ! Sorcier Mambayo, Sorcier!! Ah, je crois que j'entends quelqu'un. Il vient ouvrir. Yorimo -, mais, viens. Entre, je t'en prie. Alors Yorimo? Yorimo. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite ? Tu es un grand héros maintenant, un grand guerrier. Tu as fait la guerre et tu es revenu. Sorcier Mambaio Le pouvoir qui m'a permis de survivre. Le pouvoir de l'aigle. Maintenant il me gêne. Maintenant que je vis en paix, je n'ai plus besoin d'un pouvoir pour faire la guerre. Ce pouvoir me gêne. C'est comme s'il me mangeait de l'intérieur. Mais, Yorimo, tu sais très bien que ce genre de pouvoir est fort. Il ne te mange pas, mais il t'empêche de vivre comme tu voudrais. C'est ça que tu veux dire ? C'est ça, sorcier. Sorcier, est-ce que tu sais que, à cause de ce pouvoir, je ne peux... Je ne peux même plus dormir. Dormir ? Dormir ? Tu voudrais dormir ? Tu sais très bien que l'aigle ne dort jamais. L'aigle ne dort jamais. Son oeil est toujours ouvert. Celui qui a le pouvoir de l'aigle n'a pas besoin de dormir. Écoute-moi, sorcier Manbayo. Pendant que j'étais en guerre, c'était un avantage pour moi de ne pas dormir. Je pouvais à tout moment être éveillé et savoir si l'ennemi allait attaquer grâce au pouvoir de l'aigle. Mais maintenant que je suis revenu à la vie civile, à la vie paisible, je voudrais dormir comme tout le monde la nuit. Mais le pouvoir de l'aigle me tient éveillé. Je suis comme un chasseur en embuscade qui attend une proie. Yorimo, 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 écoute-moi, écoute bien ce que je vais te dire. Moi, le sorcier Manbayo Pantene, je ne t'ai pas menti quand je t'ai dit que le pouvoir de l'aigle était très puissant. Le pouvoir de l'aigle est très puissant. Il t'a permis de survivre. Il te permet de voir tout ce qui se passe depuis la terre, même jusque dans les villages voisins, n'est-ce pas ? Sorcier Manbayo, je me moque de savoir ce qui se passe dans un village distant de 12 kilomètres ou alors qui est en train de marcher sur les pistes de la brousse la nuit. Je veux dormir, comme tout le monde. Je veux vivre en paix. Débarrasse-moi de ce pouvoir. Débarrasse-moi de ce pouvoir. Débarrasse-moi de ce pouvoir. Tu veux que je te débarrasse de ce pouvoir ? Lorsque je t'ai donné ce pouvoir, avant que tu ne partes pour la guerre, je t'avais dit que tout pouvoir comporte les obligations, n'est-ce pas ? C'est vrai, sorcier Manbayo, tu m'avais dit cela. Écoute-moi bien. Le pouvoir de l'aigle est un pouvoir lié à la guerre. C'est un pouvoir pour tuer. Un pouvoir du sang. Pour se débarrasser de ce pouvoir, tu dois faire une victime humaine. Tu dois me donner quelqu'un que je vais tuer en sorcellerie. Il me faut du sang. Tu dois me donner quelqu'un de ta famille que je vais faire mourir en sorcellerie. Et qui me servira dans l'au-delà. C'est le seul moyen de te débarrasser du pouvoir de l'aigle. Sorcier, sorcier Manbayo, je ne savais pas cela. Tu ne me l'as pas dit ? Ce ne sont pas des choses que l'on dit. Et puis, tu devais partir à la guerre. Et le chef avait dit, je veux que les quatre jeunes gens qui partent du village d'Achipompé reviennent. J'ai fait le travail pour que vous partiez et pour que vous reveniez. Mais maintenant, si vous voulez vous débarrasser du pouvoir de l'aigle, donnez-moi le sang, donnez-moi le sang, donnez-moi le sang. Pauvre Yorimo, pauvre héros de guerre, quelle horreur viens-tu de découvrir ? Yorimo Panga, au retour de la seconde guerre mondiale, veut se débarrasser du pouvoir de l'aigle. Un pouvoir que le sorcier Manbayo Panten lui avait donné afin de revenir vivant de la guerre. Le pouvoir de l'aigle permet aux tirailleurs sénégalais de voir le champ de bataille depuis le ciel. Et ainsi de ne jamais tomber dans les embuscades des ennemis. Le pouvoir de l'aigle permet aussi de ne jamais être touché par une balle. Ou alors, même si on est touché, de ne pas mourir. Car l'esprit du combattant se trouve dans un aigle qui survole le champ de bataille. Mais une fois la guerre finie, il faut se débarrasser du pouvoir. Car le pouvoir est embêtant. Le pouvoir de l'aigle, c'est quelque chose qui fait en sorte que celui qui le détienne soit toujours en guerre. C'est-à-dire, il ne peut même plus dormir d'un sommeil profond. Son pouvoir le réveille au moindre passage d'un chien, d'un chat ou de quelqu'un dans la nuit. Yorimo Panga veut se débarrasser de ce pouvoir. Et c'est pourquoi il est allé voir le sorcier Manbayo Panten. Mais Manbayo vient de lui dire, à présent, que pour se débarrasser d'un pouvoir guerrier, il faut donner du sang. Yorimo Panga n'est pas un sorcier. Ce n'est pas un homme maléfique. Il ne veut pas donner de sang. Et ainsi, il ne fait rien. Pendant plusieurs mois, il attend. Il pense que les choses vont se tasser. que le pouvoir va disparaître de lui-même. Mais, une nuit, il est réveillé par quelque chose d'étrange et de terrible. La nuit est sombre. La nuit est vraiment sombre, mais je n'arrive pas à m'endormir. C'est comme si je sentais qu'il y a quelqu'un qui vient. Mais quel est donc ce cri ? Je crois entendre comme un cri et quelque chose de lourd qui vole dans l'air. Un aigle. Un aigle sacré qui vient dans le vent. Un aigle sacré qui vient dans le vent. J'entends un aigle. Je ne le vois pas, mais je l'entends. Ça vient ici. Ça vient vers moi. Je vois maintenant l'aigle sacré. L'aigle sacré. Il vient se poser à côté de moi. Aigle sacré. Aigle sacré. Aigle sacré. Que veux-tu ? Que veux-tu ? Que veux-tu ? Aigle sacré, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait contre toi. Que veux-tu ? Que veux-tu ? Que veux-tu ? Oui, oui, je suis là. Aigle sacré. Je suis là. Le sang. Tu ne veux pas donner de sang. Non, je ne veux pas donner de sang. Alors, ton pouvoir de l'aigle. Je suis venu le reprendre. C'est bien. Reprends le pouvoir. Reprends-le. Aigle sacré. Reprends le pouvoir. C'est très bien, aigle. Je ne veux pas de ton pouvoir. Je n'en veux plus. Reprends-le. Oui, reprends-le. Tu l'as eu l'être. Reprends-le. Tu pourrais voir tout ce qui se passait depuis le ciel. Comme un aigle qui vole sur la terre. Reprends le pouvoir. Je reprends le pouvoir. Oui, reprends-le. Et donc, tu perds tes yeux. Quoi ? Tu deviens aveugle. Non, attends. Non, ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Je ne veux pas être aveugle. Je... Ah, ah, ah. Quel... Ah, ah, ah. L'aigle. L'aigle est venu reprendre le pouvoir de l'aigle. Il a dit que s'il reprend le pouvoir sans que je donne le sang. Je deviens aveugle, mais... Je... Mes yeux. Je frotte mes yeux. Je... Non, c'est pas vrai. Je... Non, c'est pas possible. C'est... C'est pas vrai. C'est... 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 Je commence à devenir aveugle. Je... Je... Je ne vois plus les murs de ma chambre. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Non, je... Non, je ne veux pas être aveugle. Je ne veux pas être aveugle. Je... Je ne veux pas être aveugle. J'emmène des yeux. J'en parle... J'en parle... J'en parle... J'en parle... Vous avez entendu l'écrit ? Vous avez entendu l'écrit ? Ça vient de la case de Yorimo, l'ancien combattant. Yorimo ! Yorimo ! Yorimo ! Est-ce que ça va ? Yorimo ! Yorimo ! Yorimo ! Entrez ! Mais pourquoi pleures-tu, Yorimo ? Que t'est-il arrivé ? Mes amis, je ne vous vois plus. Mais comment tu ne nous vois plus ? Tes yeux sont grands ouverts. Je ne vois plus ! Je ne vois plus ! L'aigle ! Quel aigle ? L'aigle ! Quel aigle ? L'aigle ! Il est venu reprendre le pouvoir de l'aigle. Le pouvoir qui m'a permis de revenir vivant de la guerre. Et je suis aveugle ! L'aigle ! L'aigle ! Mais Yorimo ! Yorimo ! Yorimo ! Et ce soir-là, dans le village d'Achipompe, tout le monde avait entendu hurler Yorimo dans la nuit. Quand il raconta son histoire, quand il dit que l'aigle sacré était venu lui reprendre le pouvoir, ainsi que la vue, personne ne le crut. Personne sauf le grand sorcier Manbayopanten, qui avait été à l'origine de ce pacte. Il est parfois en Afrique certains pouvoirs étranges, qui étaient détenus par les anciens combattants, mais tout pouvoir a ses obligations. Et tout pouvoir n'est pas toujours bon à prendre.